Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une nouvelle vidéo sur l'histoire de Diablo et on va parler de deux choses dans cette vidéo. Tout d'abord, comme vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre, qui est donc cette fameuse femme que nous avons vu, on avait pu voir dans la cinématique sur Inarius qui était sortie au mois de décembre. Et donc, on va revenir un petit peu sur son identité, qui est elle, qu'est-ce qu'elle veut. Et surtout, on va parler aussi de la cinématique d'Inarius, c'est l'occasion d'aborder deux points dans cette vidéo puisqu'on va continuer à parler un petit peu de Diablo pour bien préparer Diablo 4. Donc, qui est cette madame ? Eh bien, cette dame, on a un peu plus d'informations. Blizzard, on avait donné déjà un petit peu, mais avec la bêta Diablo 4, on a des infos. Alors, qu'on soit clair, je ne compte pas spoiler Diablo 4 dans l'ensemble, tout ça, tout ça. Je parle vraiment du début de Diablo 4, vraiment le début sans révélation folle. Le problème, on va y revenir, c'est plutôt après, mais c'est la cinématique en elle-même plus qu'autre chose. Mais j'y viens après. Donc, Prava, ce personnage s'appelle Prava. Si jamais vous avez un petit peu de mal à retenir son nom, il y a un moyen mnémotechnique qui est génial. C'est celui que j'utilise pour me rappeler de son nom. C'est se rappeler de la Pravda. La Pravda, P-R-A-V-D-A. Donc, en gros, c'est Pravda, mais sans le D. Et, eh bien, la Pravda, c'est quoi ? C'est tout simplement le journal officiel du Parti communiste sous l'URSS. Donc, journal russe qui était contrôlé par le Kremlin, etc. Et c'était l'outil, l'organe principal de propagande sous l'URSS. Et aujourd'hui, la Pravda, c'est le journal qui est plutôt de la résistance vis-à-vis de Vladimir Poutine. Donc, voilà. Et ce mot signifie vérité en russe. Vous comprenez un peu le côté propagande, tout ça, tout ça. Ce qui marche bien avec, eh bien, l'église de la lumière et le côté s'accaparer, le rôle du sauveur, etc. Et que c'est nous qui propageons la vérité. Et honnêtement, vous allez me dire, ouais, peut-être que je vais trop loin dans l'analyse. Mais au final, vu que les pics fracturés, qui est la zone de départ de Diablo 4, eh bien, on sait par les concept art et de la vue même des développeurs que cette zone est très inspirée par les, en gros, les Carpathes et l'Est, l'Europe de l'Est, les montagnes d'Europe de l'Est. Donc, il y a un côté slave, il y a un côté, clairement, d'Europe de l'Est. Et ça se sent, ça se sent très fort, notamment au niveau des prénoms, des noms, etc. Donc, au final, Pravda, c'est pas si mal, ça marche bien pour le personnage. Donc, qui est Prava ? Qui est cette femme ? Eh bien, c'est la mère révérée. On l'appelle The Revered Mother, donc la mère révérée, qui semble être la dirigeante de l'église de la lumière ou la cathédrale de la lumière. Du moins, alors, si c'est pas la dirigeante, c'en est un très haut dignitaire, mais ça semble quand même être la dirigeante de l'église. Et elle fut... Alors, son histoire, pour le moment, on n'a pas beaucoup d'informations. Et ça a été donné par Blizzard, même avant la sortie de la bêta Diablo 4. Globalement, elle a été... On sait qu'elle a été gravement malade. Elle a été sur le point de mourir. Et elle a été sauvée par Inarius, l'ange Inarius de ce terrible fléau. Ce qui a servi de déclencheur pour elle. Et ce qui a fait que Inarius a gagné sa loyauté jusqu'à présent. Le sauvetage d'Inarius a entraîné chez elle une foi indéfectible envers son sauveur, croyant qu'il l'a sauvée, mais ce n'était que le début, et qu'il sauverait l'ensemble de l'humanité grâce à ses actions, notamment en défendant l'humanité et sanctuaire des démons et de la présence infernale sur sanctuaire, les emmenant vers la lumière, lui-même étant, bien sûr, la lumière incarnée. On le voit très bien d'ailleurs dans la cinématique, cinématique que je rappelle sortie en décembre 2022. On le voit très bien dans cette cinématique où elle apparaît comme une dévote face à cette armée, cette véritable armada, cette véritable hoste infernale qui déferle sur sa position. Eh bien, elle marche pieds nus dans la lave, en priant, alors qu'une horde de démons arrive sur elle. Elle croit en son sauveur, elle croit en ses chevaliers. C'est une grande fanatique. Pour le coup, il faut avoir un niveau de piété absolument dingue pour faire ça. Je veux dire, à sa place, on serait tous en train de courir et se mettre derrière les boucliers. Et je pense que la première ligne éclacrait un peu des genoux. Donc, bon, le perso apparaît comme complètement taré. On en avait parlé dans l'analyse de cinématique, bien entendu. Donc, globalement, ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle a su fédérer le culte autour d'Inarius et qu'elle est devenue, eh bien, de ce fait, voilà, elle a réussi à montrer la force et, justement, ce que peut amener Inarius dans son sillage. Véritable... Donc, la cathédrale de la lumière apparaît comme le véritable organe bouclier contre les menaces démoniaques, ralliant toujours plus de fidèles, grâce, eh bien, à leur protection, la protection des innocents, la protection également face à tout ce qui... parce qu'on parle de menaces démoniaques, mais pas que, hein, le bandit, les bandits, etc. Les chevaliers apparaissent vraiment comme les sauveurs. Et on rappelle quand même le contexte de Diablo 4. On est après Reaper of Souls. Reaper of Souls, si vous avez vu ma vidéo sur Reaper of Souls, c'est plutôt compliqué. La plupart des organes protecteurs, etc., sont en déliquescence. Le Kéjistan est en ruine. Reaper of Souls a fait très, 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 très mal, hein, pour le coup. Diablo 3 avait déjà commencé à faire mal, mais Reaper of Souls a achevé... a achevé vraiment... Enfin, pas l'humanité, parce qu'elle est encore là, mais quasi achevé l'humanité. Donc, l'Église de la Lumière apparaît comme vraiment le symbole d'espoir dans cet océan d'obscurité. Et justement, la cathédrale de la Lumière, ou l'Église de la Lumière, ça doit vous dire quelque chose si vous suivez un petit peu mes vidéos, puisque, bah, c'est tout simplement le nom que portait justement l'Église qui tournait autour d'Inarius pendant la guerre du péché. Le nom est resté le même. On est bien sur Église, cathédrale de la Lumière. Et est-ce que c'est la même ? Eh bien, tout simplement, non, bien sûr. Il y a plus de 2000 ans qui les séparent, chronologie, vidéo de chronologie sur Diablo. Tout simplement, eh bien, on est dans une situation où Inarius a reconstruit son Église, sa cathédrale de la Lumière, et il n'a absolument pas changé le nom. Donc, on est de nouveau dans un contexte guerre du péché. Et c'est là qu'on arrive sur quelque chose de très important, puisque, bah, Inarius, une fois encore, compte se resservir des hommes et de l'humanité pour atteindre son objectif, repousser l'influence démoniaque sur Sanctuaire, et diriger lui-même Sanctuaire, être à la tête de l'humanité de Sanctuaire. À la différence de Lilith, il a une démarche plutôt défensive, c'est-à-dire que lui, c'est eux qui ont appelé Sanctuaire, Sanctuaire. L'idée que c'est pas juste un nom, voilà, c'est pas un nom banal. Sanctuaire, ça a vraiment cet objectif d'être un paradis dans l'éternel conflit entre les démons et les anges, et donc cette espèce d'endroit où l'éternel conflit ne peut arriver. Et au final, contrairement à Lilith, qui a une démarche offensive, elle veut défendre pour mieux contre-attaquer, Inarius, lui, pour le coup, il veut défendre Sanctuaire, et on n'a pas de... il n'a pas pour... Alors, en tout cas, par le passé, peut-être que nos diables 4, il va évoluer suite à son emprisonnement, mais Inarius, pour le coup, n'a pas de motivation dans le passé, en tout cas, il n'en avait pas, de vouloir mettre fin à l'éternel conflit et de flinguer les démons. Ce n'est pas du tout son objectif à la base. Donc, il reste la représentation sur Sanctuaire et l'ange principal. Alors, là, on va attaquer un point très important de cette vidéo. On a parlé de Prava, il n'y a pas énormément de choses à dire. Maintenant, le truc, c'est que vous l'avez compris, dans ma cinématique d'analyse, ça c'est la suite, dans ma cinématique d'analyse, j'avais évoqué trois possibilités au niveau du contexte de cette cinématique. J'avais évoqué soit les premiers néphalèmes, donc ce qu'on appelle les anciens, qui se battent aux côtés d'Inarius contre Lilith et ses propres néphalèmes et ses démons. Soit, l'autre possibilité, c'était la guerre du péché, la période de la guerre du péché, qui était ma théorie que je défendais le plus ardemment. Et la troisième, c'était un spoil de Diablo 4, en fait. C'était une cinématique qui se passe dans Diablo 4. Je pense que vous venez de le comprendre avec la description de Prava. Eh bien, nous avons la réponse aujourd'hui, Diablo 4 nous a spoil cette cinématique. Donc, justement, comme Inarius était censé être enfermé dans les enfers, moi je me disais, non, on va probablement aller dans les enfers libérer Inarius au cours de Diablo 4. Eh bien, cette cinématique, avec aussi la révélation concernant Prava, ce n'est pas un personnage mythique du passé qui dirigeait l'église de la lumière. Non, 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 c'est la dirigeante actuelle de la cathédrale de la lumière. Donc, la cinématique nous spoil. Alors, qu'on soit clair, je vous calme tout de suite avant que vous fermiez la vidéo. Il y a de grandes chances que du coup, cette cinématique arrive assez vite dans l'histoire de Diablo. Je ne pense pas que ce soit la cinématique de fin de chapitre 3 ou de la fin du chapitre 4, si on est toujours séparés en quatre actes. Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait fort. Je pense que cette cinématique arrivera assez vite dans le jeu. Mais quand même, c'est un spoil, quoi. Donc, euh... Moi, c'est pour ça que je restais ardemment convaincu que c'était la guerre du péché. Déjà, parce que c'est quand même sacrément con de spoilé. Et, deuxièmement, on est tellement dans un contexte guerre du péché. Et là, vous venez de comprendre. En fait, l'église de la lumière, la cathédrale de la lumière, elle est refaite comme à l'époque. On a Inarius qui dirige les défenseurs de l'humanité, qui ne sont pas des néphalèmes, contre des démons, des hordes de démons, etc. Avec Lilith qui se cache dans l'ombre, on est dans un contexte pur de la guerre du péché. Et c'est normal, mesdames et messieurs, car Diablo 4, eh bien, va reprendre complètement le contexte de la guerre du péché comme trame principale de son histoire. Alors, et mais genre, vraiment, beaucoup, beaucoup. Comme je vous venais de le voir, cathédrale de la lumière, elle revient à la même chose. Ils auraient pu l'appeler autrement, je ne sais pas, la basilique de la lumière ou un truc comme ça. Non, non, le même terme et tout. Donc, c'est vrai qu'on a le retour de Lilith, le retour d'Inarius, guerre du péché, la place de l'humanité, le joueur qui potentiellement... C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de parallèles avec la guerre du péché. Alors, est-ce que c'est un problème ? Est-ce qu'en soi, c'est un problème ? Parce qu'on pourrait se dire, « Ah ouais, non, mais si c'est juste une reprise de la guerre du péché, ce n'est pas terrible. » Alors, on va revenir sur les points similaires pour aller attaquer ensuite derrière les différences. Mais, et en soi, la guerre du péché, c'est probablement la meilleure série de romans de Diablo, de l'univers de Diablo. Donc, c'est quand même très important. Et je ferai une vidéo d'ailleurs pour vous conseiller des choses pour mieux attaquer Diablo 4. C'est ma prochaine vidéo sur Diablo. Mais en attendant, donc on retrouve une guerre pour le contrôle de l'humanité entre trois forces divines. Inarius d'un côté avec la cathédrale de la lumière. On a Lilith qui tire dans l'ombre et qui essaye de faire en sorte que les néphalèmes humains puissent se retourner contre les seigneurs démons et en plus abattent la cathédrale de la lumière d'Inarius. Nous avons les seigneurs démons qui essayent de contrôler un petit peu l'humanité dans la guerre, dans l'éternel conflit face aux anges. On a une absence des anges et du conseil des Anguiris. Ainsi, encore une fois, que le rôle de l'humanité est le côté indépendant que l'humanité doit tirer vis-à-vis de ces trois forces. Quatre avec le conseil des Anguiris absent, même s'il est absent, c'est une quatrième force. Donc, et on a envie de se dire, dans la guerre du péché, il y a le fameux Uldissian. Uldissian qui sauva l'humanité, tout ça, tout ça. Est-ce qu'en fait, le joueur n'occuperait pas le rôle d'Uldissian ? Donc, on est vraiment dans un contexte à fond les ballons de guerre du péché. Maintenant, il y a quand même des différences essentielles et qui me semblent très importantes. On n'est pas juste dans, oh là là, Blizzard, Feignas, ils nous ressortent la guerre du péché, etc. Déjà, premièrement, la guerre du péché, c'est de l'univers étendu. Donc, le mettre dans l'arc principal de l'histoire, ce n'est pas déconnant. Mais si c'est juste pour faire un flashback, et si c'est pour reprendre tel quel, est-ce que c'est vraiment pertinent ? Je ne pense pas. Mais en reprenant un contexte exceptionnel qui est la guerre du péché, en le mettant dans une situation où l'humanité, après Reaper of Souls, est au bord de l'anéantissement, et que du coup, les seigneurs démons sont de retour, et que l'humanité a besoin de ses parents pour la défendre contre les forces extérieures, les seigneurs démons et le conseil des Anguéristes, même s'il est absent. Parce qu'à tout moment, le conseil des Anguéristes, il revote une tractation divine en mode, hop, allez hop, c'est bon, on envoie les asts angéliques, et l'humanité potentiellement peut être anéantie. Je vous rappelle que Reaper of Souls, c'est un archange aidé d'une très grande partie de ses hostes, enfin de son hoste, mais donc bon, si tous les archanges choisissent de partir à la guerre, l'humanité, à tout moment, c'est fini. Donc, il ne faut pas l'oublier, ça, c'est important. Donc, Lilith, contrairement à la guerre du péché, dans Diablo 4 apparaît comme la force démoniaque qui arrive en réaction. Et ça, c'est très important. Dans la guerre du péché, Lilith, c'est plutôt la troisième force qui, est dans l'ombre, n'a pas le pouvoir de s'opposer directement aux autres, et qui va arriver tranquille. Et en fait, elle n'est même pas convoquée. Elle se libère petit à petit de la prison dans laquelle Inarius l'avait mise, et elle essaye d'influencer un petit peu tout ça. Et finalement, pendant la guerre du péché, elle sera bannie. Là, contrairement à la guerre du péché, eh bien, elle n'est pas dans l'ombre. Au contraire, on l'a même rappelé. C'est même l'humanité qui la ramène pour justement lui demander de l'aide face aux seigneurs démons qui semblent justement, eux, dans l'ombre. Alors que dans la guerre du péché, les seigneurs démons arrivent en premier lieu. Et on a, bien sûr, pour le coup, la défense d'Inarius, elle, est la même. Mais pour ce qui est de... On est quand même dans un contexte un peu différent au niveau de l'humanité, puisque l'humanité, par exemple, les Zoradrims n'existaient pas à la période de la guerre du péché. Là, les Zoradrims sont toujours présents. Donc, il y a aussi un peu d'influence de l'exil noir, etc., et d'autres périodes historiques de la licence Diablo. Donc, la libération des seigneurs démons dans Reaper of Souls amène ce côté... Ils sont dans l'ombre. On sait qu'ils vont revenir. Mais... Et lesquels, d'ailleurs. On ne s'est pas sûr que tout le monde revienne. Peut-être qu'ils ne seront pas tous là. Mais du coup, eh bien, pour le moment, ils restent dans l'ombre. On n'a pas encore vu, justement, les seigneurs démons de Diablo. On n'a pas encore vu de bal, de Mephisto, etc. Donc, pour le moment, ils restent dans l'ombre. Et l'initiative, normalement, c'était à eux, dans la guerre du péché. C'est les seigneurs démons qui arrivaient sur Sanctuaire vis-à-vis de la triune, l'espèce d'église démoniaque qu'ils avaient mise en place. Là, pour le coup, les seigneurs démons n'ont pas mis d'église démoniaque en place. C'est plutôt Lilith qui a ce rôle-là avec les enfants de Lilith, etc. Et les premiers croyants qui l'ont d'ailleurs ramené. C'est eux qui ont fait un rituel pour la ramener. Donc, au final, pour le moment, on est dans une situation où on n'est pas sûr de ce qui se passe. On est plutôt sur une inversion des rôles avec les seigneurs démons qui prennent le rôle de Lilith. Lilith qui prend le rôle des seigneurs démons de la guerre du péché. Pour le coup, Inarius, comme je l'ai dit, conserve sa place. Mais d'un autre côté, il est lui-même un petit peu contesté par les Zoradrim. Ils bossent un peu ensemble, tout ça, tout ça. Mais les Zoradrim ne sont pas dupes de ce que peut vouloir Inarius et que lui aussi a son propre agenda en tête. Donc, on n'est pas dans un copier-coller. On n'est pas dans un copier-coller. On est dans une énorme reprise qui est probablement l'un des meilleurs contextes de l'histoire de Diablo. Et encore une fois, c'est assez logique. C'est assez logique qu'Inarius et Lilith reviennent. Donc, tant que ça prend, on va dire, l'essence, mais que ça change un petit peu la manière et que ça change aussi potentiellement le résultat final ou comment on y arrive, moi, je n'ai aucun problème là-dessus. Je n'ai absolument aucun problème là-dessus. La Guerre du Péché, c'est une histoire vraiment exceptionnelle. Donc, vraiment fantastique de la licence Diablo. C'est probablement l'un des meilleurs arcs. Donc, c'est assez logique de s'en inspirer. Il y a beaucoup de choses à prendre. Il y a beaucoup de choses à récupérer. Petit point aussi pour finir cette vidéo. Est-ce qu'Inarius sera le seul ange de Diablo 4 ? C'est une question. Je n'ai pas l'information. Mais je rappelle que dans la Guerre du Péché, Tyrell, il n'est pas encore autant concerné par l'humanité. Tyrell est dans les cieux. Le Conseil des Anguérisses arrive que très, 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 très tard dans la Guerre du Péché et c'est le moment où ils appuient sur le gros bouton rouge où ils envoient les os angéliques et normalement, l'humanité est terminée. Mais finalement, il y a un vote qui bloque et finalement, le sacrifice d'Uldissiane contre Inarius pour purger Sanctuaire des Démons va convaincre finalement, va achever de convaincre les anges que l'humanité mérite d'être sauvée. Et donc, ça va être très intéressant de savoir de ce contexte puisque, encore une fois, il y a aussi un peu de contexte de l'Exil Noir. Les Zoradrim ont été créés par Tyrell après le sacrifice d'Uldissiane qui lui a convaincu que l'humanité avait un rôle très important dans l'éternel conflit. Donc au final, ça peut être intéressant puisque Tyrell, pour le moment, on n'a aucune trace. on ne sait pas s'il est toujours là. Je rappelle quand même, j'en profite, mais Tyrell, c'est un être humain. Enfin, à l'heure actuelle, dans Reaper of Souls, c'est un être humain mais contrairement à tous les humains qui ont une essence 50% démon, 50% ange, lui, il a choisi de passer d'ange à humain mais comme il n'a pas de côté démoniaque, c'est un humain avec une essence 100% angélique. Donc, c'est pour ça que Maltaël ne le tue pas d'ailleurs dans la simétrique de Reaper of Souls. Bon, c'est aussi peut-être parce qu'il l'a reconnu et qu'il a reconnu que c'était son frère mais c'est un humain avec 100% d'essence angélique et lui, Maltaël s'est juré de purger tout d'essence démoniaque. C'est pour ça qu'il veut massacrer l'humanité en fait. Donc, au final, eh bien, Tyrell, est-ce que c'est le personnage mort du trailer de Diablo 4 qui était face à Laura Snar, etc. Est-ce que, si jamais, donc est-ce qu'il est mort ? Potentiellement, il est juste très vieux. Est-ce qu'il est en vie ? Et à ce moment-là, enfin, est-ce qu'il est mort et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il revient en ange ? C'est très, très technique. On n'a aucune information là-dessus et en plus, il n'y a pas de précédent. C'est le premier ange de l'histoire à avoir fait le chemin vers l'humanité. Inarius, lui, est resté un ange malgré son cheminement vers l'humanité et la création de l'humanité. Donc, on est dans un cas de figure où on n'a pas de précédent. Donc, Blizzard peut aller partout pour nous raconter ces histoires. Et potentiellement, le conseil des Anguéris, eh bien, moi, je me rappelle à BlizzCon 2019 où on avait posé la question, j'avais posé la question, du coup, les anges, etc. Et on m'avait répondu dans l'interview, dans cette séance de presse de questions-réponses, il nous avait dit le conseil des Anguéris va rester un peu en retrait, tout ça, tout ça, là, on va se concentrer sur l'humanité, etc. Ça ne veut pas dire, bien sûr, ils ne vont pas nous spoiler non plus, ça ne veut pas dire que le conseil des Anguéris ne sera pas présent dans Diablo 4. Mais potentiellement, il arrivera peut-être tard ou pas du tout et peut-être dans une extension. Donc, ça, c'est assez intéressant parce qu'on a quand même aussi des situations un peu différentes et je rappelle la présence des Zoradrim qui devrait jouer le rôle un peu des Nephalem les suivants d'Ouldissian à la Guerre du Péché. Donc, nous verrons là-dessus mais ça va être très intéressant de voir l'implication de Tyrell éventuelle dans Diablo 4. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. c'est un sujet qui est assez rapide. La définition de Prava me semblait très courte mais donc revenir un peu sur cette cinématique qui au final nous spoil un petit peu quand même quand on a le contexte mais surtout aussi la grosse question qu'on a c'est comment Inarius s'est libéré des enfers. Pour le moment, on n'a pas de réponse mais j'attends les explications avec impatience. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur l'univers de Diablo. La prochaine sera sur justement tout ce qui peut servir pour bien se préparer pour tout simplement l'arrivée de Diablo 4. Voilà, plein de bisous et à bientôt. A plus dans le Nexus. Bonjour ! Bonjour ! Oui, c'est toujours Mephisto ! Je cherche ma fille ! Est-ce que vous pourriez m'aider ? S'il vous plaît ! N'hésitez pas à vous abonner, suivre les réseaux sociaux, la chaîne Twitch, tout ça, tout ça ! Oui, parce que moi, ma petite fille, je l'aime bien, vous savez ! Voilà ! Bon bisous ! Bon bisous ! Sous-titrage ST' 501